Allons à Franceville dans la province du Hautogoué. Le président du Sénat, Dr. Lucie Milebu Obusson-Boussou, était samedi dernier au Mousselet Omar Bongo-Andimba. C'était à l'occasion de la commémoration du 9e anniversaire du décès d'Omar Bongo. Les détails avec la presse du Sénat. A son arrivée à l'aéroport international Omar Bongo-Andimba d'Invengé, le président du Sénat a eu un accueil exceptionnel par les autorités locales de la province du Hautogoué, les forces de sécurité et de l'ensemble des sénateurs de cette partie du Gabon. Un entretien entre le Dr. Lucie Milebu Obusson-Boussou et les autorités provinciales au Salon d'honneur du dit aéroport plante le décor de son séjour en terre altogovéenne. Le 8 juin 2018, date marquant le 9e anniversaire du décès du feu président Omar Bongo-Andimba, un jour particulier pour le président du Sénat et l'ensemble des sénateurs présents à France-Séville. Pour saluer la mémoire du 2e président du Gabon, les élus locaux s'inclineront sur le mausolée du dauphin président, rendant ainsi un vibrant hommage au père du bicamérisme au Gabon, tout en saluant l'oeuvre politique immense de ce grand homme d'État. Une cérémonie en prêts d'émotions et de souvenirs. Omar Bongo, ce que j'ai gardé de lui, c'est que c'était un homme de paix et qui privilégiait le dialogue, la concertation. Vraiment, c'est une grande figure et c'est surtout l'initiateur du bicamérisme, c'est-à-dire s'il y a une deuxième chambre du Parlement, c'est grâce à Omar Bongo, il y a 21 ans. Et ça, aujourd'hui, les sénateurs avaient un droit de mémoire. Et donc, nous sommes venus lui rendre hommage et lui exprimer à nouveau notre infinie gratitude. Notons que cette cérémonie d'hommage a lieu quelques jours après le dévoilement de la stèle du dauphin président au siège du Sénat. Un édifice qui porte son illustre nom, Palais Omar Bongo-Ondimba. Le président du Sénat, Dr. Lucie Millebou Obusson-Epos Moussou, avait à ses instances salué la vision de feu Omar Bongo-Ondimba sur la nécessité d'une participation inclusive des collectivités locales à la construction du Gabon par la création de la Chambre du Parlement. Un élément d'épanouissement essentiel et complémentaire à une meilleure démocratie parlementaire au Gabon. Merci.